Chers amis, bonjour ! Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Hauts les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis ! Bonsoir, chers amis. Après une journée de travail, c'est un grand plaisir de vous transmettre des connaissances, des conseils, des informations, des conclusions utiles pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Chers amis, on est inspiré par le contexte des patients que vous voyez, la vie, l'atmosphère. Tout, si vous êtes sensible, tout peut vous inspirer, contextuellement. Depuis quelques temps, je m'intéresse aux ondes, aux vibrations. Et là, la parole de Nikola Tesla a résonné dans ma tête, dans mes oreilles. Alors voyons, je vais vous le trouver. Il a mis au coin le courant alternatif, alors qu'Edison aux Etats-Unis, pataugé dans le courant continu. Enfin, on ne va pas s'étendre beaucoup sur cette histoire, sinon on fera des vidéos pendant des heures et des heures. Donc, ce grand savant, respectueux, un génie de l'humanité, hélas, il a dit, si tu veux comprendre quelque chose dans la vie, il faut que ton raisonnement, ton approche pour la compréhension, hé bien, cette approche, il faut qu'il soit basé sur l'énergie, la vibration et les fréquences. Donc, je me mets ici un peu, peut-être là. Prenons par exemple l'être humain. Eh bien, l'être humain, c'est quoi ? Il absorbe de l'énergie, il produit de l'énergie, son cœur produit des fréquences pour essayer, comme je vous l'ai toujours expliqué, d'équilibrer la répartition des vibrations énergétiques, de part et d'autre, des deux pôles. Vous avez les émotions, les vibrations émotionnelles. Donc, en fait, on peut raisonner avec cette trilogie énergie. Vous ajoutez la fréquence et les vibrations. À méditer. Donc, si on a cette approche, nous sommes déjà intelligents, si on passe une soirée entre amis, nous, nous discutons, si on se passe sur cette approche de vibration, Eh bien, vous savez très bien que notre cerveau produit des vibrations, des ondes électromagnétiques, on peut enregistrer le cœur. La plupart des organes, nos organes, fonctionnent avec des vibrations ondulatoires, sinusoïdes, dalles. Et surtout, le cerveau, à la fin du journée, après un grand stress, eh bien, il a besoin d'être harmonisé. J'avais fait beaucoup de vidéos sur l'harmonisation des ondes cérébrales avant de dormir. C'est ma première vidéo il y a deux ans. Mais hélas, les gens ne les approfondissent pas. Ils ont des perles, ils ont des trésors, mais ils ne regardent même pas parce qu'ils ont des préjugés sur les nombres de vues, cerquillées, c'est celui-là, on ne connaît pas. Enfin, c'est dommage, alors que je donne des trésors. Ce n'est pas grave. L'approche est le suivant, c'est d'harmoniser ses ondes pour se relaxer. Il y a plusieurs techniques, comme vous savez, moi, j'ai horreur des techniques. Mais bon, le yoga, le sport, la méditation, il y a beaucoup de choses, la cohérence cardiaque. Et parmi cela, j'ai découvert donc récemment la synchronisation de deux hémisphères cerveaux par des ondes musicales. On appelle ça le rythme binaural. C'est un très grand, bon, chercheur, disons, dans les ondes radio, qui s'appelle Robert Moneroué. Moneroué, je vous mettrai des liens. Il a trouvé que si on envoie des ondes du côté droit, puis du côté gauche, il y a la différentielle entre les deux. Enfin, c'est une histoire très compliquée, ça demandera des heures. J'ai eu cette idée, il dit, tiens, il y a quelques jours, j'ai vu une super émission à la télé sur la vie sous-marine, colorée. Et ça donnera aussi une préparation à ma conférence sur la bioluminescence, que je prépare déjà depuis des mois. Et déjà, une petite conférence, ça pourrait être utile. J'ai synthétisé tout cela pour le plaisir de vous l'offrir, chers amis. À bientôt, on verra plein d'autres vidéos sur des sujets aussi intéressants. Donc, en pratique, c'est quoi ? Je vais vous présenter une musique avec la vie sous-marine. Vous l'écoutez, c'est une musique répétitive. Et vous allez voir ce que ça peut, ce que peut faire pour vous. Moi, personnellement, je l'ai essayé. Au bout de un quart d'heure, vingt minutes, ça me donne envie de dormir. Je me relaxe parce qu'il y a un rythme binaire, en fait. Bon, il y en a pour avoir cette relaxation et prendre des drogues, de l'Afghan, tout ce que vous voulez, du yoga, de la méditation. Mais aussi, c'est une approche vibratoire. OK ? À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501